Il y a quelques semaines, vous avez peut-être un peu entendu parler d'un pays qui d'habitude passe sous les radars médiatiques, le Tadjikistan. Bon, on n'en parle pas forcément pour les bonnes raisons. Les images que vous venez de voir, ce sont celles des décombres du Crocus Hall, une salle de concert moscovite qui a été la cible d'un attentat qui a fait au moins 143 morts le 22 mars dernier et qui a été revendiqué par l'État islamique. Leur détention pourra être prolongée dans l'attente de leur procès. La date n'a pas encore été fixée. Quatre hommes de nationalité Tadjik, inculpés de terrorisme, ils encourent la prison à vie. On en est à dix inculpations pour le moment et vous l'avez entendu, pas mal de suspects sont Tadjik ou d'origine Tadjik. Cet attentat a donc mis la lumière sur ce petit pays d'Asie centrale d'un peu moins de 10 millions d'habitants et qui est aussi l'un des États les plus pauvres au monde. Enclavé, il partage ses frontières avec l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, l'Afghanistan et la Chine. C'est le seul État d'Asie centrale qui parle une langue iranienne et non pas une langue turque comme ses voisins. Après le Crocus Hall, pour les médias, le pays et sa capitale d'Ouchanbe est vite devenu la base arrière de l'État islamique. France 24 parle d'un vivier de djihadistes au cœur de l'Asie centrale, l'opinion décrit le pays comme un maillon faible face à l'État islamique et dans La Dépêche, on parle carrément de terreaux fertiles, comme si on était à Jardilande. Vous avez des terreaux spécifiques pour la plantation et des terreaux très spécifiques pour les plantes de terre de brouillère. Il y a des terreaux pour semis, des terreaux horticoles aussi. 20 minutes, eux, ils font comme Pascal Praud, ils posent juste la question. Pourquoi le Tadjikistan est-il un vivier pour les djihadistes de Daesh ? Alors, si les médias font ce genre de titres, ce n'est pas non plus pour rien. L'article de Diane Rény pour 20 minutes relève que 2300 citoyens tadjiks ont rallié l'État islamique depuis 2015. Il y a carrément le chef de la police du pays, Goulmorod Halimov, qui a rejoint Daesh en 2015. C'est-à-dire que j'ai déjà participé de la police de l'État de l'État de Tadjiks. C'est-à-dire que j'ai participé de la police de l'État de l'État de Tadjiks. Il sera finalement tué en 2017 par une frappe russe. Ouais, parce qu'on l'oublie assez souvent, mais la Russie est aussi une cible pour Daesh. La Russie est désignée comme ennemi par l'État islamique depuis dix ans. Les Russes sont impliqués contre l'État islamique depuis 2015 en Syrie. Les deux batailles, trois batailles de Palmyra, c'était avec les Russes. Et donc l'État islamique estime qu'il y a une dette de sang avec la Russie. Cette branche de l'EI cible aussi d'autres pays, comme l'Iran ou les pays occidentaux, comme l'explique Claude Leblanc dans le quotidien libéral L'Opinion. Avant le double attentat qui, le 3 janvier, a tué quelques 90 personnes à Kerman en Iran et dont l'un des auteurs était un ressortissant tadjique, une série coordonnée d'arrestations en Autriche et en Allemagne à la fin du mois de décembre 2023 visant à désorganiser un réseau islamiste transnational impliquait des tadjiques et des ouzbèques soupçonnés de vouloir mener des attaques au nom de l'EIK. En juillet dernier, sur les neuf personnes arrêtées en Allemagne et aux Pays-Bas après avoir fondé un groupe terroriste, 6 étaient originaires du Tadjikistan. Et même Macron ! Il a dit que la même branche de l'EI qui avait ciblé la Russie avait tenté de s'en prendre à la France. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Le rôle des tadjiques est important. D'ailleurs, même les autorités russes s'inquiètent depuis plusieurs années de la situation au Tadjikistan, c'est ce que rappelle Le Monde. Le 21 mai 2019, Alexandre Bortnikov, le chef du service de renseignement intérieur russe, FSB, alertait, lors d'un déplacement au Tadjikistan, sur la présence de près de 5000 combattants affiliés à l'EI dans cette région. Sa prise de parole intervenait deux jours après la mutinerie et la tentative d'évasion collective déclenchée par des membres de l'EI dans une prison près de Douchanbe. Selon le ministère de la justice tadjik, les assaillants, dont 24 sont morts et 35 ont été arrêtés, étaient tous affiliés à l'organisation. Bon, ça c'est le discours qu'il tenait avant 2020. Les services russes alertent beaucoup moins sur le risque djihadiste depuis qu'ils peuvent faire porter le chapeau à l'Ukraine. Cette atrocité pourrait être liée à une série de tentatives de la part de ceux qui sont en guerre contre notre pays depuis 2014, les néo-nazis du régime de Kiev. Alors, est-ce que tout ça suffit à conclure que le Tadjikistan, c'est un État failli rempli d'islamistes ? Évidemment que non. Évidemment que c'est pas si simple. C'est jamais si simple. Et comme d'habitude, il va falloir contextualiser un peu. Le président tadjik, c'est lui, Emomali Ramon. Il dirige le pays depuis 1992 et il entame son cinquième mandat. En 2015, le parlement tadjik lui a donné le titre de fondateur de la paix et de l'unité nationale, leader de la nation. Alors, ce titre ronflant vous a peut-être mis la puce à l'oreille, mais je vous le dis quand même, le Tadjikistan n'est pas vraiment un État démocratique. Nous recevons aujourd'hui le président du Tadjikistan, classé 162e sur 180 au classement reporter sans frontières. Le président Ramon est en poste depuis 92, depuis 30 ans. Selon le rapport RSF, la dérive répressive du président Ramon ne cesse de s'aggraver. Les pressions du pouvoir ont entraîné la fermeture de la plupart des médias indépendants. L'instauration d'une autocensure étouffante et le départ en exil de dizaines de journalistes, c'est une dictature. Le pays a connu une importante guerre civile à la chute de l'Union soviétique, un conflit qui a fait 50 000 morts et qui opposait les communistes et les tenants d'un courant baptisé islamo-démocrate. Cette guerre, elle s'est terminée en 1997. L'accord de paix signé en juin 1997, après une médiation active de la Russie et de l'Iran, stipulait la création d'un gouvernement d'union nationale entre les ex-communistes au pouvoir, autour de la figure de l'actuel président Emomali Ramon, et l'opposition, dominée par le parti de la Renaissance islamique du Tadjikistan, qui contrôlait 30% du territoire. Mais bon, au fil des années, le régime s'est durci et cette opposition islamique a finalement été marginalisée puis carrément interdite. Aujourd'hui, le Tadjikistan est dans une situation assez particulière. En fait, il s'agit d'un pays à majorité musulmane qui applique une politique répressive contre certaines pratiques de l'islam, comme on pouvait le voir dans ce reportage de France 24, daté de 2016. Persuadés que la barbe fait le terroriste, les autorités traquent les signes ostentatoires de la pratique de l'islam. Quitte à persécuter l'ensemble de la population, pas seulement les extrémistes. Et le lien du reportage en entier, il est où ? Il est dans la description, exactement. Comme dans les émissions précédentes. Les émissions que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Blast. Chaîne à laquelle vous êtes abonné. Tout à fait, merci à vous. Alors, on pourrait s'arrêter là et conclure que la radicalisation islamiste de la population est provoquée par la politique répressive du président Tadjik. Mais c'est sans compter sur le chercheur Olivier Ferrandeau de l'Université catholique de Lyon qui vient bousculer l'édifice fragile de nos certitudes dans un article pour le site The Conversation. Le régime laïciste liberticide empêche toute expression de défiance à l'égard de l'islam officiel. Mais alors, si ce n'est pas en réaction à un régime répressif, d'où vient la surreprésentation des Tadjiks parmi les combattants de Daesh ? Déjà, il faut savoir que depuis tout à l'heure, je vous parle d'État islamique en général. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est une branche bien particulière de Daesh qui est à l'origine de l'attaque à Moscou, l'État islamique au Khorasan. Oui, ça se prononce comme ça. Et oui, c'est pour me la péter. Le Khorasan, c'est une région historique dont les limites ne sont pas très bien définies, mais qui correspond en gros au nord-est de l'Iran, à une grande partie de l'Afghanistan, au Turkménistan, à l'Ouzbékistan et bien sûr au Tadjikistan. Le but de l'État islamique au Khorasan, ou EIK, on va dire comme ça, c'est bien évidemment d'établir un califat dans cette région historique. Ils sont opposés à peu près tout le monde, y compris aux talibans afghans. Ils ont déjà commis 400 attentats au Pakistan et en Afghanistan, les pays où ils sont le plus actifs. Et vous le savez peut-être, mais une des deux langues officielles d'Afghanistan, le Dari, est intercompréhensible avec le Tadjik. Parce que c'est du persan, en fait. En fait, entre 25 et 40% des Afghans sont considérés comme ethniquement Tadjik. Ce rapprochement géographique, culturel et linguistique de l'EIK avec l'Asie centrale en général et le Tadjikistan en particulier, lui permet donc de mieux diffuser sa propagande. C'est ce qu'explique la journaliste de L'Express, Emma Collet. Dans l'État islamique, la branche du Khorassan est celle qui a le plus et le mieux développé son dispositif de propagande avec une communication dans une dizaine de langues différentes. Que ce soit à travers les réseaux sociaux comme Telegram ou sur ses propres médias via la fondation Al-Azaim, par exemple, tout ça lui donne une force de recrutement très, très importante. Et son recrutement se concentre surtout sur les pays d'Asie centrale et aussi dans le sud de l'Asie comme l'Inde et le Pakistan. Et là, on comprend déjà un peu mieux pourquoi cette branche de l'État islamique attire beaucoup de Tadjik. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas la seule explication. Revenons à l'attentat du Crocus Hall à Moscou. Les hommes arrêtés étaient Tadjik ou d'origine Tadjik, on l'a déjà dit, mais ils vivaient et travaillaient en Russie. Selon Radio Zvoboda, Radio Liberty en langue russe, Mohamed Zobir Faizov, 19 ans, était coiffeur dans la région d'Ivanovo et Shamsidin Faridouni, 25 ans, travaillait comme ouvrier dans une entreprise de parquet et était domicilié à Krasnogorovsk où se situe le Crocus City Hall. Et là, avec la vivacité d'esprit qui vous caractérise, vous commencez peut-être à comprendre où je veux en venir. Ou pas. Et vous êtes quand même vif d'esprit, peut-être juste que vous regardiez la vidéo en faisant autre chose, genre en jouant un balatro. Bon, il va falloir jouer père. J'ai rien d'autre. Putain, j'ai envie de chier. Non, pardon. C'était pas ce mot qui devait sortir de ma bouche. Je voulais dire, j'ai envie de chialer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de ressortissants tadjiks présents en Russie. Selon les données officielles de 2023, il y aurait en Russie 1,3 million de migrants tadjiks parmi plus de 5 millions de ressortissants étrangers. Il faut ajouter à cela 600 000 tadjiks ayant obtenu la citoyenneté russe en vertu d'un accord de double citoyenneté entre la Russie et le Tadjikistan, un cas unique dans l'espace post-soviétique. Et l'article d'Olivier Ferrando que je vous cite depuis tout à l'heure, il est justement intitulé Le Tadjikistan, nouvelle base arrière de la menace djihadiste, un raccourci trompeur. La thèse de l'auteur, c'est que la radicalisation djihadiste des auteurs de l'attentat du Crocus Hall, elle s'est faite non pas au Tadjikistan, mais en Russie. Pour l'universitaire, la radicalisation n'est pas liée à une identité ethnique. C'est évident, mais c'est bien de le rappeler, sinon on serait dans des explications essentialistes un peu chelou. La radicalisation, elle est liée à une expérience migratoire et à un contexte politique. Pour les travailleurs isolés, ce parti seul en migration, la mosquée est bien souvent leur unique espace de sociabilité, en dehors du lieu de travail et du logement collectif. Les travailleurs tadjiks sont aussi isolés de la société russe en raison du racisme ambiant, un racisme qui s'est déchaîné encore plus après les attentats, comme l'explique Catherine Dutu dans sa revue de presse. Une avocate qui aide bénévolement les migrants a déclaré aux médias russophones indépendants, Mediasona, qu'elle avait reçu en seulement deux jours 2500 alertes pour agression contre les immigrés d'Asie centrale. Passage à Tabas, notamment à Kaluga, une ville au sud-ouest de Moscou, des magasins vandalisés aussi jusque dans l'extrême-orient russe. Ces violences ne cessent d'augmenter, relèvent la BBC et Mediasona, au point que des tadjiks envisagent de quitter la Russie. Alors que le Tadjikistan est le pays le plus pauvre d'Asie centrale, la moitié de son PIB provient des fonds envoyés par des proches à l'étranger. Jusque-là, source d'agacement ou de mépris, le tadjik devient tout à coup une menace. La police multiplie les descentes dans les foyers d'immigrés et les directions des centres commerciaux demandent aux enseignes de leur présenter la liste de tous leurs employés originaires d'Asie centrale, non seulement les tadjiks mais aussi les kirghiz, les kazakhs et les ouzbeks. Cet isolement des travailleurs migrants venant d'Asie centrale, il facilite le travail des recruteurs de Daesh qui sont présents dans les mosquées. Olivier Ferrandeau conclut « Si l'attentat du Crocus Hall est lié à la guerre en Ukraine comme l'affirme le Kremlin, ses racines ne sont à chercher en priorité ni à Kiev ni à Dushanbe, mais avant tout en Russie. » Cependant, et c'est une précision importante, la thèse d'Olivier Ferrandeau ne concerne que l'attentat du Crocus Hall en Russie. Mais n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup d'autres attaques revendiquées par l'EIK. Le Tadjikistan a aussi de nombreuses faiblesses qu'exploitent les djihadistes pour mener des attentats un peu partout. On a la pauvreté, la porosité des frontières, des services de sécurité défaillants et une politique de répression religieuse. La menace concerne en fait toute cette région d'Asie centrale, la Russie, beaucoup l'Afghanistan, mais aussi nous, les Européens. Ce n'est pas que le souci d'un petit pays d'Asie centrale qui a attiré le regard du monde pendant quelques jours. Merci d'avoir regardé cette émission et n'oubliez pas que si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain. Sous-titrage Société Radio-Canada